salut 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 à tous et à toutes et bienvenue sur ta chaîne de gracia manucu comment repasser un t-shirt alors si tu veux apprendre ou même si tu connais déjà continue à regarder la vidéo jusqu'au bout si tu n'es pas encore abonné à la chaîne n'oublie pas de t'abonner vite 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 alors dans les règles de l'art on commence toujours à repasser au niveau du corps ce qui est très très important comme ça on l'oublie j'ai repassé la face avant maintenant je passe à la face arrière tout simplement pour que le col soit bien tracé nous allons passer maintenant aux manches pour avoir un beau pli de manche il faut bien sûr deux techniques bien sûr parce que tout le monde n'aime pas les plis de manche donc je vais vous montrer d'abord la première technique du pli comme vous voyez avant de repasser j'étire le tissu toujours pour éviter les plis lorsque le fer passe dessus tout simplement et je tire surtout au niveau du plissé du haut et donc vous voyez à la couture donc de la manche c'est cette zone là que je repasse et pas une autre je passe par l'arrière pour avoir un pli parfait bien sûr et je tire bien sûr le tissu tout simplement et je continue à repasser dessus ensuite là tu auras le pli carré là en mode vraiment carré classique quoi maintenant il y a des gens qui n'aiment pas le plissé il ya des gens qui n'aiment pas quand c'est trop carré donc du coup qu'est ce que je fais là je repasse en mode one again là où il ya le pli je repasse dessus tout simplement pour éviter le thé enfin le pli le plissage donc je repasse une fois et puis je repasse sur le pli pour éviter tout simplement le la ligne du plissage donc tout dépend de ce que tu préfères vraiment passe au corps du vêtement maintenant dans le corps tu le divise en deux bien sûr parce que donc la table de repassage est trop petite pour une taille adulte tu les divises en deux et comme tu vois je suis la couture donc lorsque je repasse je suis la couture de 2 du corps je repasse la première partie face à et ensuite je vais passer à la face b et je continue leur passage de la sorte de la même façon je commence vraiment du haut vers le bas où deux personnes ne savent pas vraiment ce qu'à quoi ça sert le coin de la table à repasser donc ici comme je veux que mon t-shirt polo soit vraiment déplissé qui soit vraiment droit je le repasse encore une fois tout simplement pour les petits plis qui restent donc je au fur et à mesure je fais tourner le t-shirt pour le repasser de du devant vers l'arrière donc je continue comme ça je suis la couture quand je continue à repasser tu vois donc ici en dessous des aisselles il ya encore des petits plissages qui n'ont pas été fait surtout à l'arrière donc c'est comme ça que je précède pour le coin du de la table à repasser donc c'est terminé on va passer par le pliage le pliage donc je pense que c'est une face que tout le monde connaît tu plies la moins matière à moitié tu divises le t-shirt en deux tu fais attention à ce que tout est bien relevé et tu le fasse bien sûr jusqu'aux épaules ensuite un pliage parfait moi c'est comme ça que je plie les t-shirts polo et pratiquement les t-shirts normales maintenant que le pli classique est fait tout simplement ça dépend si tu veux plier le col ou si tu veux le laisser comme ça dans ton armoire tout dépend de ta façon de du rangement ici c'est le t-shirt avec motif c'est tu vois les motifs collants là ça c'est un t-shirt de mon fils et je vais te montrer comment on repasse ce genre de t-shirt mode rapido tranquille tu commences par les manches bien sûr parce qu'il n'y a pas de col d'office et évidemment à ton goût si tu veux que ce soit bien plié tu repasses aussi la face arrière Lorsque c'est fait et ben on va utiliser notre petit coin table à repasser c'est comme ça que je fais j'ai retourné le t-shirt à l'envers et bien sûr je suis le pli voilà pour ceux qui se disent mais elle est un peu tarée gracia pour repasser un petit t-shirt d'un enfant comme ça ben désolé c'est comme ça que je repasse tous les t-shirts de ma famille c'est peut-être un toc mais c'est pour te faciliter la tâche si tu vois que c'est plus facile pour toi ce genre de méthode utilise là maintenant libre à toi de repasser à ta façon donc là je procède de la même façon que j'ai fait avec le t-shirt en polo je fais retourner le t-shirt au fur et à mesure parce que la phase a que vous voyez donc la face du t-shirt ne se voit pas du tout et donc ce qui fait que ça va pas brûler t'as bien compris que j'ai commencé par le plus difficile et maintenant je vais terminer par le plus facile ça c'est un t-shirt normal les motifs qui sont là dessus sont facilement repassable parce que voilà c'est repassable je commence je fais la même procédure donc les manches d'office et ensuite le corps du t-shirt que ce soit à l'avant ou à l'arrière moi j'ai commencé ici par l'arrière et ensuite je vais passer par l'avant pour cette technique là pour un t-shirt normal pour cette technique là je n'ai pas besoin de faire le coin de la table à repasser quoi je le fais comme ça c'est repassé c'est fait plié rangé dans l'armoire tranquille et puis on 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 j'espère que pour toi cette vidéo t'a été utile qu'elle t'a plu qu elle t'a éclairé sur certains trucs que tu connaissais pas n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Partage si cette vidéo peut être utile à quelqu'un Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Et je te retrouve samedi Gros bisous C'est parti Sous-titrage ST' 501